100, c'est la centième, je veux dire, c'est vraiment la centième vidéo, je veux dire ça fait 100 vidéos, 100 jours que les gens me regardent en train de raconter ma vie, en train de dire des conneries et en train de râler. D'accord, centième, ok, bon bah centième, allez c'est parti, bienvenue dans cette centième vidéo, j'espère, cette centième quotidienne, pas la centième vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Alex, au cas où vous ne me connaitriez pas, je pense quand même que si, si vous m'en regardez depuis le début des quotidiennes. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2015 et nous sommes enfin à cette centième quotidienne. Tadam, non, il n'y a pas de son, ne vous attendez pas un truc en fanfare, il ne faut pas déconner non plus, attends, oh, petit moyen, petit budget, bah ouais, attends, non, il n'y a pas d'habillage, il n'y a pas de fille à poil, non, il n'y a rien, il n'y a pas de gâteau, non, 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 c'est pas la peine d'insister, c'est non. On va commencer avec vos infos comme d'habitude, rien du tout du côté du jeu vidéo, rien d'intéressant aujourd'hui, donc on va enchaîner directement avec nos infos high-tech. Petite info, petite info au passage, il y aura un haut-parleur, enfin il y a aussi un haut-parleur dans la Asus ZenWatch 2, ça a été confirmé par le site, le site, le site, le site, par je ne sais pas qui, par quelqu'un qui a démonté la montre. C'est Android Police, voilà, en fait, ils ont démonté la montre, voilà, je vais vous la montrer en photo, c'est de l'électronique, voilà, et en fait, dedans, il y a un petit haut-parleur, et il faut savoir que pour l'instant, Android Wear ne n'utilise pas les haut-parleurs, il ne sait pas s'en servir, donc on ne sait pas à quoi ça va servir, mais il est probable qu'un jour, Google mette à jour ses montres et utilise un haut-parleur, voilà, pour Android Wear, pour faire x ou y truc, peut-être téléphoner comme un gros con avec sa montre, mais voilà, donc c'est bien de l'avoir mis. On enchaîne avec une petite info sur la nouvelle Kindle, la nouvelle tablette, la Amazon Fire tablette, ça ne s'appelle plus Kindle d'ailleurs, donc vous le savez, c'est une petite tablette vraiment entrée de gamme, écran 1024x600, processeur Mediatek, 1 giga de RAM, 8 giga de stockage extensible, blablabla, et ça coûte 59,99€, pourquoi je vous en parle, parce qu'en fait, on peut installer le Play Store et les services Google sans router la tablette, et ça c'est vraiment top, pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les anciennes tablettes à Amazon, on pouvait le faire mais en bricolant, c'est-à-dire en routant, etc., là il y a juste vraiment, installe un explorateur de fichiers comme S-File Explorer qui est sur le store Amazon, ensuite on pointe le truc sur une URL, on récupère les APK, bim, on installe, et c'est bon, on a accès à tout le Play Store et tous les services Google, et donc du coup, ça ajoute un petit peu de l'intérêt quand même à cette tablette, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'intérêt, mais le fork d'Android d'Amazon est quand même un petit peu limité, il faut quand même vouloir aller dessus, ce n'est pas le truc le plus accessible du monde, donc c'est intéressant, du coup, si ça peut vous intéresser, si vous cherchez vraiment une tablette d'entrée de gamme à pas cher, peut-être pour les enfants, je ne sais pas, ou pour dépanner ou quoi, vous pouvez peut-être vous tourner sur celle-ci, elle est 10€ de plus que la C-Display, la tablette avec des pubs d'Amazon, de C-Discount, pardon, maintenant elle est quand même un petit peu plus puissante, donc à vous de voir, à vous de voir ce que vous préférez, mais de toute façon, globalement à ce prix-là, ça se vaut, il ne faut pas s'attendre à forcément mieux. Autre info, autre info du côté de chez LG, cette fois-ci, alors là, je vais pousser mon petit coup de gueule du jour, attention, warning, Alex va râler dans 30 secondes, préparez vos dislikes, LG qui va lancer un service de paiement mobile, ça s'appellera LG G-Pay, c'est une info, enfin c'est une rumeur à bientôt, bien sûr, pour l'instant, ça vient du journal E-T News, ils indiquent tenir leurs informations de l'industrie, enfin de sources provenant de l'industrie technologique, bien sûr, ça s'appellera G-Pay, ça fonctionnera aussi bien en Corée du Sud qu'aux Etats-Unis pour l'instant, et on nous dit que, en fait, voilà, l'un des hauts responsables de LG Electronics, à savoir Kim Dong-un, a indiqué à la presse, prépare un service de paiement et je cite, compte l'annoncer en temps voulu, voilà, donc pour l'instant, mystère, et il faut quand même savoir que la montre, la LG G-Watch Urban LTE, la première montre Android Wear 4G, a une puce NFC dedans, et donc un module 4G, donc du coup, ça peut être intéressant, je veux dire, ça pourrait se trouver aussi sur cette montre-là, et éventuellement sur d'autres montres plus tard. Pourquoi je râle ? Vous allez me dire, oui, bah c'est bien, oui, mais non ! Oui, mais non ! Pourquoi ? Parce que, bah, Apple fait le sien, Google fait le sien, Samsung fait le sien, LG fait le sien, on peut s'imaginer que PayPal fasse un truc similaire ensuite, ensuite, on sait pas, peut-être que Asus va faire le sien aussi, peut-être que, je sais pas, HTC va faire le sien aussi, pourquoi c'est nul ? Bah parce que ça veut dire qu'on va avoir 50 000 services cloisonnés, ça veut dire que ça va être la merde pour l'utilisateur, parce qu'il va à chaque fois devoir trimballer ses trucs à droite à gauche, il va à chaque fois devoir resynchroniser tout ce qu'il faut, et surtout, bah, ça empêche le développement d'un service, d'un seul service, et je veux dire, si un commerçant, il doit payer pour accéder à tous les services, ça va être la vraie saloperie, parce qu'il va, tu vas arriver avec ton Samsung, ah non, on fonctionne qu'avec les téléphones LG, nous, comment tu fais ? Bah, tu peux pas payer. Voilà, donc, après, vous allez me dire, oui, il y aura des sociétés qui vont payer, qui vont se mettre en place, et qui permettront d'accepter, je veux dire, si tu leur payes, vont venir installer un terminal qui accepte tous les systèmes. Oui, mais je veux dire, ça va pas arriver tout de suite, ça va ralentir le déploiement de ce type de fonctionnalités, ça veut dire qu'on va se taper une autre carte bancaire à puces, et à bande magnétique, pendant encore peanuts de peanuts, ça veut rien dire, pendant encore beaucoup de temps. Voilà. Donc, moi, je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça cool, je préférais que, je dis pas que c'est nul la concurrence, mais à un moment donné, il faut quand même se faire des copains, et arrêter de lancer son truc dans son coin. Voilà, sur ce genre de choses, à mon avis, c'est pas possible, je veux dire, pour que ça se dé... Après, quand c'est déployé, pourquoi pas, mais dans la phase de déploiement, on peut pas, enfin, c'est pas possible de faire comme ça, et je trouve ça un petit peu dommage que ça se fasse comme ça. Après, bon, on verra, mais je veux dire, nous, en France, on a encore rien du tout, d'ici à ce que ça arrive chez nous. Bah, bref, on termine avec une... Ce sera pas très longue, enfin, peut-être que si, je sais pas, j'arrive pas à estimer la durée de cette quotidienne. On termine avec une rumeur sur Xiaomi, en fait, je vous en ai parlé hier, il y aura une annonce lundi prochain, c'est... C'est... C'est Lin Bean, en fait, qui réfute les rumeurs. C'est... Lin Bean, c'est le cofondateur de Xiaomi, et il s'est empressé de balayer d'un revers. Dégagez. Toutes les rumeurs concernant cet événement, je vous en parlais hier, on annonçait peut-être un Mi 5, une nouvelle tablette, ce genre de choses. Il a posté, posté, pardon, un message ironique sur Weibo, c'est un site de réseau social chinois, et il nous a dit, je vais... Enfin, en gros, il nous a dit clairement, alors, je sais pas une citation, mais il nous a dit, nous ne verrons pas le 19 octobre ni le Mi 5 dans le catalogue de la marque, ni de notebook, de montres connectées, d'écrans plats, de cuiseurs arides, de poupées gonflables, de vélos, de voitures, d'avions, de bombes, ou d'ovnis. C'est le message de... C'est le message de... De monsieur Linbin, hein, c'est pas... C'est pas moi qui invente, c'est lui qui a dit ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Eh bien, le truc qui serait probable, le truc qui serait probable également, ce qui pourrait être une tablette, parce qu'on ne parle pas de tablette, un truc qui serait probable et qui serait assez intelligent d'à part de Xiaomi, c'est une console de jeu, une console de jeu sur Android, et ça, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce que... Parce que c'est un marché qui commence à décoller. Donc, du coup, moi, j'ai envie de vous dire, voilà, ça peut être... Ça peut être quelque chose d'envisageable, une mi-play, ou je sais pas ce qu'il pourrait... Comment il pourrait l'appeler. Mais moi, ça me paraît très plausible. Ça me paraît très plausible. En tout cas, on verra ça dans 5 jours, puisque c'est lundi, donc vous le verrez. Je sais pas à quelle heure ça sera... Ça sera lundi en Chine, donc ça sera un peu avant. Voilà, je pourrais peut-être vous en parler dans la quotidienne de lundi. Si c'est lundi matin en Chine, il y a moyen que je vous en parle dans la quotidienne. Là, par exemple, pour vous donner un... Si vous êtes pas à l'aise avec le décalage horaire, là, il est 16h25, donc il est 22h25 en Chine. Voilà, donc vous rajoutez 6h pour l'instant, après ça sera différent parce qu'on aura le décalage... On aura l'heure d'hiver. Mais... Donc oui, il y a moyen... Il y a moyen que je vous en parle dans la quotidienne de lundi si je la tourne un peu tard. Mais... Rien de sûr, sinon ça sera mardi. Voilà, cette petite info sur Xiaomi et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, un petit mercredi. Toujours un peu en hibernation, comme ça. C'est un petit peu dérangeant. Voilà. Non, je n'ai pas... Rien d'intéressant à vous dire. Si il y a le Z5 qui est sorti à 699€, c'est très cher. Je vous conseille d'attendre un petit peu de l'acheter pour l'acheter, si vous le voulez. Le prix devrait baisser assez rapidement. Donc voilà. C'est plutôt pas mal et sinon, sinon pas grand-chose d'autre à signaler. Du côté des actus jeux vidéo et high-tech, je retourne voir sur des fois qu'il y a des actus jeux vidéo qui soient tombés entre temps. Ah, Nintendo va bientôt annoncer son premier jeu sur mobile. Ça, c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu. Vous voyez, ça vient d'arriver. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis assez impatient de voir ce que Nintendo va faire sur le mobile. Donc, ça devrait arriver très bientôt. J'attends de voir. Je me demande ce que ça va être. Très franchement, je ne veux pas prendre de Paris, mais ça peut être quelque chose de bien sympa. Voilà, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Je commence à prendre froid. Il faisait très froid ce matin. Je suis parti de chez moi à quelle heure il était ? Peut-être 11h. Il faisait 2. Il est froid. Il fait super froid. Alors, je sais que je suis à 700 mètres d'altitude ici. D'ailleurs, apparemment, on aura de la neige demain. Putain, ça va être génial. Mais ouais, il faisait froid même partout. Il faisait froid, froid, froid. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pris froid. Bien. En plus, j'ai mangé au resto avec ma mère à midi. Je l'ai invité et je suis sorti téléphoner. J'étais comme ça, pas habillé. Du coup, je me demande si je touche du bois. J'espère que je n'ai pas pris froid. Mais on verra. Bien. Vos commentaires sur la 99ème, je récupère un petit peu j'avoue qu'on est pas mal niveau prétention mais il est vrai qu'il y a des voix micro et d'autres non. Oui, après, bien sûr, c'est très prétentieux. Je ne le cache pas mais voilà, il faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, quand vous êtes fier d'un truc sur vous, peu importe ce que c'est, ne le cachez pas. Je veux dire, il n'y a pas... Ne le criez pas partout. Ça fait prétentieux, c'est vrai. Mais je veux dire, il faut avoir confiance en soi et à un moment donné, on sait ce qu'on veut dans certains domaines. Ben voilà, c'est le cas. Bon, merci pour ton commentaire, Fabien. Jérémy, je rigole bien sûr, tu fais ce que tu veux, tu déménages, bon, on te semble. Oui, non mais moi aussi, je rigolais bien sûr, évidemment. Et depuis samedi, j'ai le S6 Edge+, dès que j'ai ouvert la boîte, j'étais ébahi, il est vraiment beau, l'utilisation n'a rien à voir avec mon ancien téléphone et quelle qualité d'écran, waouh, j'adore. Eh ben, très franchement, là, je tournerai la semaine prochaine la critique sur le S6 et sur ce S6 Edge+, pardon, et très franchement, il aura une bonne note en termes d'écran. C'est vraiment un très, très, très bel écran. Il est encore même, je pense, plus joli que l'écran du S6 Edge de base. J'ai l'impression que, je vous l'avais dit d'ailleurs, il me semble, dans la critique du S6 Edge, à basse luminosité, l'écran ressortait un peu, vraiment, les couleurs étaient trop chaudes. Je veux dire, le blanc devenait presque rouge ou vraiment jaune, enfin, vraiment jaune. Là, il est mieux calibré encore. C'est vrai qu'il est vraiment plaisant et ce matin, j'étais dans les magasins donc avec un éclairage néon et tout, l'écran est très, très agréable à lire dans toutes les circonstances, que ce soit tard le soir, en plein soleil, en magasin, il est vraiment très agréable à lire, bien plus que n'importe quel écran que j'ai jamais eu. Mais vraiment, c'est pas pour faire un cake et pour lancer des débats à Samsung, machin et compagnie, mais l'écran est bon. Ça, on ne peut pas l'enlever à ce téléphone-là. Il a des défauts, bien sûr, mais l'écran est bon. Et c'est vrai que le téléphone est bien fini aussi. Franchement, là, on ne peut pas le nier. Ils ont fait un bel effort. Ce n'est plus du plastique, c'est classe. Moi, je trouve ça classe. Bien. Écoute, profite bien, bien content que, je suis bien content que tu aies choisi un téléphone qui te plaît, Jérémy. Nassim 21, alors Nassim nous a fait, alors, tu nous as dit, nanana, très déçu, pas de campagne solo sur Battlefront, t'en penses quoi ? Et d'après Chocapic, ex-game culte, je vois qui c'est, le gameplay est très répétitif, enfin moi qui n'aime pas le multi, je suis dégoûté, même pas une petite campagne solo. Alors, je ne sais pas si les deux parlent de Battlefront, 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 donc de Star Wars, ou si l'autre peut aussi parler, on peut le prendre aussi pour Rainbow Six Siege où il n'y a pas de campagne solo. Il n'y a pas de campagne. Il y a un solo, mais il n'y a pas de campagne, c'est vrai. Il faut bien prendre en compte ça. Battlefront, je vais être sincère, je m'en fous complètement parce que Star Wars, ce n'est pas du tout un univers qui m'intéresse, mais alors, je n'ai jamais regardé un Star Wars, ça ne m'intéresse pas, je n'ai même pas envie d'en regarder un, sauf si vraiment on me force ou si c'est pour ma culture, mais ce n'est vraiment pas du tout un univers qui m'attire, donc le jeu, n'en parlons pas. Donc, non, ça me gêne dans le sens où on va nous vendre des DLC, enfin, Season Pass à 50 balles, donc oui, ça m'énerve. Après, si le multi fonctionne bien, pourquoi pas ? Après, oui, il faut aimer le multi-viewer, je suis d'accord avec toi. Toi qui n'aimes pas le multi, c'est vrai que ça peut être embêtant, dans ce cas-là, à la limite, il ne faut pas acheter le jeu. Donc, oui, maintenant, pour Star Wars, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire si c'est une bonne chose ou pas, je ne connais pas, enfin voilà, je ne suis pas du tout fan de l'univers, le jeu, je ne me suis pas du tout intéressé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, voilà. Par contre, je prends l'exemple de Rainbow Six Siege, qui n'y aura pas non plus de campagne solo, il y aura un solo dans le sens où on pourra faire des missions en solo, mais il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'histoire, si vous voulez. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas dans le sens où, moi, je le vois un peu comme un jeu du style counter, tu achètes un CS, à part Condition 0, il y avait une espèce de semblant de campagne solo, je veux dire, tu achètes un global offensive ou même un Source, il n'y a pas de campagne solo et le jeu est très bon, je veux dire, c'est un jeu qui se joue multi, je préfère jouer avec des humains qui réfléchissent, plutôt qu'avec une IA qui va potentiellement pouvoir faire de la merde à un moment donné ou pas suivre ce que je veux faire ou ce genre de choses, donc du coup, voilà, c'est intéressant, après, l'IA de Rainbow Six Siege, elle m'a quand même déjà surpris, très franchement, dans la bêta, elle m'a déjà vachement surpris, je me suis déjà fait avoir mais vraiment comme une grosse merde à cause de l'IA, elle est vachement intelligente cette IA, très franchement, elle est très très intelligente, d'ailleurs je l'avais noté, j'ai reçu une enquête, enfin j'ai participé à une enquête par rapport à la bêta de Rainbow Six, c'était un bon gros 25 minutes d'enquête où on donnait notre avis vraiment sur tous les aspects de la bêta, sur vraiment plein de détails du jeu, et justement, je l'avais remonté, ça a vraiment l'IA, je l'ai trouvé, elle était quand même assez intelligente, je veux dire, à un moment donné, j'étais dans une espèce de hangar, enfin de trucs de stockage, enfin on a ma paire forte si vous avez fait la bêta, et donc du coup, si vous connaissez, il y a en fait, c'est plusieurs étages, donc il y a une espèce de cage d'escalier au bout du bâtiment, et donc du coup, j'étais au rez-de-chaussée et je commençais à me mettre dans l'escalier pour descendre au sous-sol, et en fait, il y a une IA qui a anticipé le truc, je veux dire, elle a fait le tour par dehors, elle m'a pris par derrière, sans, pas de, non non, pas de sous-entendu, ça suffit, elle est sortie, elle a fait le tour, elle est venue derrière moi, boom, headshot, et je me suis dit, putain mais waouh quoi, l'IA elle était intelligente pour péter une barricade, sortir, faire le tour, et venir me choper de l'autre côté, j'étais sur le cul, je veux dire, d'habitude une IA elle reste dans son coin, elle n'a pas cette intelligence de faire le tour quoi, non non, ben là du coup j'étais bien surpris, donc, je sais pas, après, qu'il n'y ait pas de campagne, ça me choque pas, après sur Battlefront, je veux dire, Star Wars c'est quand même un truc, il peut y avoir une campagne quoi, donc oui, ça peut être quelque chose de gênant, merci pour ton commentaire Nassim, et puis Guillaume qui me demande pourquoi tu n'essaierais pas de tourner avec ton téléphone, je pense que le S6 Edge Plus a une bonne qualité, sinon au top des vidéos, réponse très simple, je pourrais le faire, je pourrais le faire, oui, il a une bonne qualité vidéo, maintenant, c'est pas non plus dégueu avec cette caméra, et je ne le ferai pas pour la simple bonne raison que ça va me faire perdre du temps, pourquoi ? Parce qu'il va falloir obligatoirement que je ré-encode la vidéo, là je n'ai pas à le faire, c'est-à-dire que là, pendant que j'enregistre, la vidéo est en train d'être encodée, c'est-à-dire que j'ai pas à la foutre dans un truc de montage et faire encoder, et d'attendre que ça se ré-encode, là elle est direct encodée, bim, c'est-à-dire que je fais fin de la vidéo, et hop, je plode direct, il n'y a rien à faire d'autre, et donc du coup, c'est vachement pratique pour moi, tu sais, avec la DSL, ça va doucement, donc tu es obligé de trouver des artifices pour faire ce rythme-là d'une vidéo par jour, avec les quotidiennes, voire plus avec les jours où il y a plusieurs vidéos, tu es obligé de trouver des trucs comme ça, tu ne peux pas faire autrement, il n'y a pas le choix, donc oui, je pourrais, mais je veux dire, ce n'est pas l'objectif quand je suis chez moi de faire ça, après oui, en extérieur, je pourrais bien sûr tourner avec ce truc-là, voilà, pas plus de commentaires sur la quotidienne d'hier, donc on a fini, donc merci pour vos commentaires, ah non, il y en a un qui vient d'arriver, voilà, il y en a un qui vient d'arriver, alors un commentaire, un commentaire qui ne me plaît pas, c'est le commentaire de Fabrice qui nous dit sinon tu craques les jeux, je ne suis pas d'accord, pourquoi, enfin je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord dans tous les cas, dans certains cas, je peux dire oui, je peux dire oui, on peut craquer les jeux, exemple, des jeux comme Batman le dernier, là où Warner, ils nous prennent pour des gros pigeons, les mecs, ils sortent un jeu optimisé avec le cul, ils le vendent plein pot et ensuite, ils ne s'excusent même pas à offrir des DLC alors que tu as attendu six mois pour avoir ton jeu, là oui, d'accord, craquer le jeu, un jeu en D qui est intéressant, qui mérite, voilà, dont les développeurs méritent d'avoir des sous, non, ne craque pas ce genre de jeu, c'est vraiment du foutage de gueule, un jeu comme The Witcher, un triple A, qui a un suivi, qui a des mises à jour, qui a vraiment une durée de vie de malade mentale, ça ne se craque pas non plus, ça ne se craque pas, je suis désolé, c'est non, même s'il n'y a pas de DRM, c'est super facile à craquer, non, ça ne se craque pas, les développeurs méritent de l'argent, c'est un principe, je veux dire, après je peux concevoir qu'il y en ait qui ne soient pas du tout dans cette optique là, mais dites-vous quand même que c'est du vol, voilà, c'est quand même volé, je veux dire, c'est comme si vous preniez un paquet de gâteaux dans un magasin, vous volez un truc, le fait de télécharger, c'est du vol, il y a des choses pour lesquelles je l'assume, par exemple, les séries, les films, tant qu'on aura cette loi débile de la chronologie des médias en France, c'est-à-dire pour rappel, un film qui sort aujourd'hui, on pourra l'avoir sur les plateformes d'abonnement de vidéos à la demande style Netflix dans 3 ans, 36 mois, c'est le délai, on vous pourrait vérifier, vous tapez loi chronologie des médias, vous verrez, il y a une image, chronologie des médias, et vous verrez qu'en France, un film qui sort au ciné aujourd'hui sera sur les plateformes de SVOD dans 3 ans, moi je suis désolé, je suis prêt à payer même 20 euros par mois pour avoir accès à un catalogue SVOD fourni à condition que les films ne mettent pas 3 ans à arriver dessus, à ce moment-là, 3 ans c'est pas possible, le film on l'a 2 mois après en DVD rip sur les plateformes de pire tout pire, je refuse, je refuse d'attendre 3 ans, supposer que le film il est déjà disponible, on a déjà les fichiers, putain c'est quoi le délire d'attendre 3 ans, putain de merde, et donc du coup, là non, moi je cautionne tout à fait le téléchargement illégal dans ce genre de cas, la musique c'est pareil, la musique c'est pareil, il y a des gens qui ont l'intelligence et la présence d'esprit de dire téléchargez gratuitement ma musique si vous voulez, si vous aimez mon travail vous me rémunérez, ça m'est arrivé de donner 5 euros pour un titre, 5 euros pour un titre parce que le mec il faisait un truc qui me foutait des frissons, il y a des trucs, on nous vend des albums des fois 20 balles, c'est de la pure merde, je suis désolé c'est pas possible, donc du coup la musique moi ce que j'ai fait maintenant c'est que je me suis abonné à Spotify donc du coup je ne télécharge plus, ça fait des années que je n'ai pas téléchargé de musique illégalement, après il y a des trucs je conçois tout à fait qu'on puisse le télécharger, maintenant il y a ça, il y a aussi l'histoire de la rémunération de la diffusion de musique, moi je suis très, quand on faisait de la radio sur Game It, on utilisait très peu de titres commerciaux et surtout on les prenait à un moment donné où c'était des remixes on pouvait les télécharger légalement et gratuitement sur SoundCloud et compagnie. Pourquoi ? Parce que je refuse de, moi je suis très, alors je suis chiant, je me suis déjà pris la tête avec des gens de chez eux mais je refuse de payer tous les organismes en France qu'on a type SACEM, SCPP et compagnie parce que c'est des organismes qui fonctionnent avec l'argent qu'on leur donne bien sûr et qui, il y a énormément de gens qui sont payés à rien foutre dans ces organismes et il y a un gaspillage phénoménal d'argent et je préfère émunérer directement l'artiste moi avec mes moyens même s'il gagnera peut-être moins d'argent mais au moins c'est direct, il reçoit, si je lui donne 5 euros, je lui donne 80 balles par mois à la SACEM et un artiste parmi tant d'autres qu'on va diffuser il va recevoir peut-être 30 centimes et on sait même pas parce que des fois des artistes qui sont pas au catalogue SACEM ben on peut même pas les rémunérer nous-mêmes je veux dire il n'y a pas de catalogue forcément, on est obligé d'aller de droite à gauche enfin c'est un bordel de son nom donc du coup c'est un autre domaine où ça me fait un peu chagrinier par contre pour les jeux à part voilà les jeux des éditeurs ou vraiment des trucs qui sont vraiment du gros foutage de gueule puissance 20 000 je cautionne pas le téléchargement je l'ai fait quand j'étais plus jeune j'avais pas d'argent je veux dire j'ai téléchargé plein de jeux je le cache pas mais à l'heure actuelle je veux dire en plus on a vraiment maintenant on a plein de sites des revendeurs de clés qui vendent vraiment les jeux quand même moins chers sans faire de pub pour mon lien sponso mais je veux dire voilà il n'y a pas qu'un stand gaming il y en a plein d'autres il y a une concurrence féroce sur ce marché là je suis désolé à un moment donné si vous refusez de payer 20 euros pour un jeu qui va vous divertir au moins 20 heures ben je sais pas à un moment donné faut je peux plus rien pour vous quoi à un moment donné enfin voilà je suis d'accord que des fois payer 60 balles pour un jeu qui va vous durer 20 heures c'est trop moi je pars du principe que le divertissement est excellent à partir du moment où le coût de divertissement par heure c'est 1 euro 1 euro égale 1 heure de divertissement si c'est 1 euro ou moins l'heure de divertissement c'est excellent pour moi c'est excellent donc un jeu comme The Witcher que j'ai payé grosso modo 40 balles j'en suis à 120 heures de jeu je regrette pas d'avoir acheté 40 euros voilà et j'aurais pu mettre 20 euros de plus sur un jeu comme ça oui j'aurais pu mettre 20 euros de plus maintenant oui il y a des jeux il y a des jeux que j'ai regretté d'acheter à plein tarif je pense à Assassin's Creed United j'ai joué 20 heures même pas et je l'ai acheté 40 balles donc du coup oui là je regrette et Assassin's Creed United je l'ai cidé je le cache pas je l'ai mis en partage sur mon dédié pendant des mois des mois des mois parce que le jeu méritait pas d'être acheté donc je cautionnais le piratage de ce jeu parce qu'on nous a pris pour des cons maintenant pour le reste il y a vraiment des jeux je suis désolé je ne cautionne pas il faut les acheter il faut les acheter que vous téléchargez pour vous faire une idée pour voir si votre bécane le supporte ok mais après faites moi plaisir achetez le quoi je veux dire ou achetez le d'occasion je sais pas après vous avez peut-être pas beaucoup d'argent mais dans ce cas là vous en achetez pas beaucoup c'est tout il faut faire un effort de temps en temps je veux dire tout travail mérite salaire je veux dire vous fabriqueriez un truc vous accepteriez pas de bosser dans le vent je veux dire c'est frustrant j'en sais quelque chose j'ai bossé pendant plus d'un an sur une radio sur Game Ins ça m'a fait perdre plus de 1000€ et voilà c'est frustrant de bosser dans le vent donc je veux dire vous êtes développeur de jeux vous aimez bien avoir votre paye tous les mois après il faut que ça suive derrière je veux dire à un moment donné si on soutient pas certains devs voilà ça finit par couler je conçois qu'il y a des boîtes qu'on a pas envie de les soutenir mais voilà je prends l'exemple de The Witcher 3 non je suis désolé il mérite d'être acheté voilà donc c'était le petit coup de gueule sur le crack voilà mais du coup après vous faites ce que vous voulez moi je vous donne mon avis mais c'est vrai que moi ça me je télécharge plus franchement c'est très très rare que je télécharge des jeux et c'est très très rare que je que je que je voilà c'est devenu très rare très très rare après bien sûr parce que maintenant je peux me permettre d'acheter les jeux quand t'es plus jeune je comprends t'as pas forcément les sous c'est les parents qui achètent le jeu il faut demander ils vont dire non encore un jeu de guerre t'en as pas marre avec les pistolets puis 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 après tu vas aller faire le djihad attends faut pas déconner moi je t'achète pas ça tiens tu veux pas un jeu là regarde Kiriku là Peggy 7 c'est bien ça bon non mais vous voyez ce que je veux dire c'est un truc je peux comprendre mais à un moment donné faites un effort quand même c'est comme les gens un jour je me suis des fois enfin voilà je prends l'exemple de Wikipédia il y a des trucs c'est comme l'histoire de la pub sur internet les gens ne veulent pas de pub mais ils veulent pas financer les contenus je veux dire c'est comme moi sur Youtube vous avez pas de pub ou alors si vous en avez je récupère rien dessus peanuts zéro que dalle pas un centime comment vous voulez que des gens vivent de leur boulot s'ils ont zéro euro de revenu ce n'est pas possible on ne peut pas vivre avec zéro euro je veux dire c'est quand même logique c'est du bon sens donc du coup il y a des sites ils font je veux dire je pense à Gamecult ils sont passés au système d'abonnement c'est un choix c'est un choix je veux dire est-ce que vous vous acceptez de payer 5 euros par mois ou un peu moins si vous prenez une formule à l'année pour lire des contenus de qualité sans vieille pub de merde vous savez les pubs de merde en plein écran de chiasse t'es obligé de zoomer comme un péon sur la croix pour la fermer j'en ai une très simple on va aller faire un petit tour sur Frandroid par exemple alors normalement il y a une vieille pub de merde qui va apparaître en tout cas je l'espère c'est pas sûr parce que j'en ai déjà fermé une tout à l'heure alors je ne sais pas le délai de réapparition des pubs bien sûr je ne vais pas y avoir droit où c'est qu'on peut aller où il y a des pubs je ne sais pas 20 minutes par exemple ils ont des pubs de merde eux aussi 20 minutes alors est-ce que je vais avoir une pub sur 1 minute pub ou pas non pas de pub c'est marrant bien sûr quand forcément j'ai besoin de faire un speech sur une pub il n'y a pas de pub qui apparaît sur mon téléphone qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je ne sais pas vous voyez c'est comme le voilà c'est un truc je prends voilà par exemple jeuxvideo.com depuis que ça a été racheté par Obedia ils ont les mêmes types de pubs qu'on a sur le ciné c'est à dire pleine page avec un petit bouton de merde en haut à droite accéder directement au site c'est chiant putain surtout quand c'était sur mobile c'est insupportable ce genre de pub de merde tout à l'heure j'étais sur Frandroid il y avait une vieille pub Huawei tu sais en plus ils font des pubs high tech maintenant un jour tu peux tourner le téléphone pour voir toute la pub et tout c'est un truc ils créent de l'engagement comme ça et tu veux fermer la pub tu peux pas des fois tu cliques sur la croix ça ouvre la pub quand même non moi je suis prêt à payer quelques euros pour avoir des contenus de qualité et dire adieu à ces pubs de merde mais au moment donné on peut pas c'est soit l'un soit l'autre vous voyez ce que je veux dire c'est soit l'un soit l'autre moi j'ai adblock sur mon ordi je le cache pas mais il y a un nombre j'ai quand même un certain nombre de sites où j'autorise les pubs parce qu'il y a aucune exagération il y a pas de pub plein écran il y a pas de pop-up de merde il y a pas de pub flash de merde qui lance des vidéos en autoplay non c'est une petite bannière toute tranquille voilà des fois ça m'arrive de cliquer dessus parce que c'est intéressant et je comprends pas les gens qui ne veulent pas un autre exemple qui m'énerve et après on va terminer là dessus c'est des sites des sites que vous utilisez tous les jours ou presque style wikipédia vous avez déjà utilisé wikipédia je veux dire vous faites peut-être vos études vous allez chercher des trucs sur wikipédia à un moment donné des fois vous avez 3 euros sur paypal vous faites un don même d'un euro putain vous utilisez le site tous les jours ils ont besoin d'argent pour vivre ils sont déficitaires imaginez un jour il n'y a plus wikipédia il y aura google il y aura autre chose mais je veux dire wikipédia c'est quand même génial comme truc c'est quand même génial bah je suis désolé putain mais faites un effort de temps en temps je veux dire voilà c'est un truc je veux dire c'est super important comme organisation wikipédia je veux dire donc bon je peux concevoir on n'a pas de sous machin ok on a un euro près d'accord mais je veux dire il y en a ils s'achètent je connais des gens c'est pas une parole dans le vent des gens qui ont plein d'argent et qui s'en battent les couilles qui disent ouais mais non ils sont plein de thunes non s'ils étaient plein de thunes ils demanderaient rien à personne faut pas déconner wikipédia c'est une association c'est des personnes qui leur donnent des sous enfin ils ont des subventions mais je veux dire ça couvre rien vous imaginez pas l'infrastructure qu'il y a derrière enfin c'est quand même c'est quand même phénoménal et c'est pareil je veux dire les gens qui chient contre google merde combien de recherches google vous faites par jour ça peut pas être gratuit à un moment donné il faut accepter d'avoir de la pub ou un traçage d'activité quelque chose comme ça je veux dire il faut être réaliste on a rien sans rien dans la vie putain c'est un truc faut le comprendre voilà fin du coup de gueule euh bon oui ça va mais non mais voilà moi ça m'énerve bon du coup bah du coup on a fini on a 30 minutes de quotidienne pépère tranquillou du coup je vais mettre des gouttes dans les yeux je vous préviens voilà parce que j'ai les yeux super secs ah putain ça y est des fois ma lentille elle se colle à l'oeil j'arrive plus à la bouger c'est une horreur ah bonjour très désagréable c'est affreux je vous je ne souhaite à personne d'avoir des lentilles rigides un jour oui moi j'ai des rigides vous savez la plupart des gens ils ont des souples tu peux les plier comme ça moi non c'est du vert ça se casse si t'appuies dessus c'est je supporte pas les rigides allez savoir pourquoi c'est un truc assez affreux bien pas grand chose autre à signaler alors du coup il y aura du du prêt là ça arrive bientôt on va avoir deux téléphones en prêt et deux montres oui deux montres j'espère que je vais pas les avoir en même temps parce que ça va être ça va être ça va être compliqué quand même ça va être compliqué oh je vois que Damien il retweet tous les il retweet tous les trucs qu'on avait fait à Bruxelles oh en plus on voit mes burgers maison oh oui si d'ailleurs faut que je vous montre celui que j'ai mangé aujourd'hui putain on avait fait des cocktails on avait fait des tequilas sunrise burger maison des frites et tout putain on avait mangé comme des porcs on avait joué au Pictionary aussi je me souviens alors on s'était bien éclaté c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça me tarde de les revoir tous ces zigotos bien du coup ah oui je voulais vous montrer le burger que j'ai mangé à midi alors midi j'ai mangé un petit restaurant bon vous connaissez pas sauf si vous habitez du côté de Brioude tout ça c'est à Brassac Limine ça s'appelle à Locanda et alors ils te font des burgers alors c'est 14 euros c'est moins cher qu'à Memphis vous vous souvenez je vous avais montré le Memphis voilà alors ça va être très chiant à vous montrer comment je peux faire pour vous le montrer bl 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 où il est mon curseur putain je le perds à chaque fois il est là hop voilà ah putain c'est pénible leur truc à Logitech hop alors voilà je vais vous le montrer ça va se mettre au point voilà donc ça c'était au Memphis et ça j'en ai eu pour 16,90 euros aujourd'hui j'ai mangé à la Locanda il y avait deux fois plus de frites dans l'assiette on le voit pas très bien c'est dommage et donc il y avait beaucoup plus de trucs dans l'assiette c'est pénible putain c'est quand même relou j'aimerais bien vous le montrer moi bon sang de moi on voit rien la caméra elle veut pas voilà bon la mise au point va se faire peut-être oui ça y est donc vous voyez salade machin il y avait plus de frites et on a eu un burger avec un alors là c'est pas du steak à 100 grammes de la de la de chez Memphis c'est des bons gros steaks vous savez c'est les steaks de boucher les machins épais comme ça et mais je connaissais mais je vous en parle parce que je vous en j'avais pas remangé depuis que j'ai commencé les quotidiennes mais j'avais déjà mangé chez eux et là ça s'appelle le le Loc Burger L'Apostrophe O2C voilà c'est un peu le truc de bouillard tu vois genre l'auberne et tout et le burger il y a du Cantal et de la Tom Fresh dedans je vous assure mais c'est juste monstrueusement bon c'est un truc de malade regardez c'est bon je vous le verrai pas mais ou alors dans le coin le truc blanc là qui coule ça c'est de la Tom Fresh il y a de la Tom Fresh c'est du foutu Cantal dans le machin c'est juste monstrueux et la sauce que vous avez vu à côté des frites pareil c'est Cantal Tom Fresh c'est juste un truc je suis amoureux de cette sauce vraiment très très bon et je vous assure pour 14 euros alors le burger est peut-être un peu plus enfin remarque non parce que le steak est plus gros donc finalement finalement c'est même pas sûr et je vous assure un truc c'est que j'étais beaucoup plus calé avec ce truc là avec le machin du Memphis qui pourtant il y avait 3 steaks hachés bon ça faisait 300 grammes de steak mais là j'ai voilà désolé mais c'est encore voilà ça fait 3 heures que j'ai bouffé mais c'est pas fini donc voyez le truc puis après je me suis fait un petit café gourmand là ils ont un truc aussi là c'est un ma mère a demandé la recette d'ailleurs c'est un moelleux de pain perdu en fait il fait un espèce de pain perdu mais avec des avec comment on appelle ça merde il prépare un truc avant genre il le fait tremper dans un autre machin avec des oeufs de la vanille du sucre et je sais plus quoi et en fait du coup ça fait un pain perdu mais beaucoup plus agréable à manger un moelleux quoi en fait ça fait un moelleux pain perdu c'est un truc un peu bâtard un peu mixé mais c'est vraiment super top donc du coup si un jour vous passez par là n'hésitez pas c'est pas très cher bon la déco à l'intérieur c'est un peu moche mais le rapport qualité prix est vraiment top et puis à part les glaces bien sûr mais tout est fait maison c'est vraiment les desserts sont faits maison et non ils sont bien sympas et c'est vraiment pas très cher là du coup à deux on s'en est enfin j'ai payé parce que c'est moi qui ai invité 42,90 à deux mais après voilà moi j'ai pris du vin et puis et puis voilà donc oui non le plat et dessert t'en as pour 20 euros plat dessert mais il y a une formule à 11 euros avec le enfin entrée plat fromage dessert et tout est compté voilà donc c'est bien sympa voilà pour le petit point bouffe et puis et puis c'est à peu près tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui du coup j'ai pas fait grand chose mais bon c'est quand même la centième donc je me suis fait un petit kiff on va continuer à parler de bouffe je me suis fait un petit kiff j'étais acheté des trucs ouais bah vous vous doutez bien que j'allais quand même faire un petit truc pour la centième j'ai je vais alors ça je testerai pas maintenant mais c'est du café là méo très cher 3 euros presque 3 euros alors je sais plus j'ai pas le ticket tiens si je dois avoir le ticket le ticket il est là combien j'ai payé ce café 3,65 euros c'est très cher ça fait presque 37 centimes la capsule c'est parmi les plus chers de Nespresso Brésil machin bon machin je vais pas le tester maintenant je le testerai plus tard mais ça m'a l'air bon et c'est pas fini bah attends quand même c'est pas fini c'est pas fini je me suis acheté alors ça c'est bien parce que du coup j'aurai gratuit grâce à Shopmium des granolas voilà je me suis acheté des courses de gros je vous le dis tout de suite du code d'or et la grosse tablette en plus c'est les tablettes de 200 grammes il est chaud que la noisette mais ça bon je vais en faire profiter mes parents parce qu'ils adorent ça qu'est-ce que j'ai acheté d'autre j'ai acheté des mi-cados gratuits aussi offerts via Shopmium je vous mettrai mon code de parrainage aussi si ça vous intéresse s'il y avait un d'entre vous qui m'avait qui avait utilisé le code pour s'inscrire vous aurez des cookies bonne maman gratuits et moi j'aurai un bonus de 6 euros voilà donc vous achetez le cookie vous scannez machin ils vous remboursent 100% et donc c'est cool boîte de cookies gratuits ça se refuse pas j'ai craqué je me suis acheté un gros paquet Alpa le plus gros de Chocobon le familial 300 grammes parce que ben 300 grammes il y a des paquets de 500 grammes maintenant pareil là dessus j'ai 1 euro de réduit qu'avec Shopmium il faut pas déconner je ne me suis pas arrêté là parce que j'ai acheté aussi des granolas au dind je fête la centième je me suis dit allez je me fais un kiff et du coup vu que c'est la centième je me suis dit on va quand même faire un truc sympa entre nous on va tester un nouveau truc c'est sorti alors là du coup elle s'est un peu ramollie parce que ça fait une demi-heure qu'elle est dehors c'est des nouvelles danettes liégeois pistache chocolat j'adore la pistache donc je vais le tester là maintenant on va regarder un petit peu 75,4% sucre crème lait prémé de petit lait en poudre épaississant E1442 E407 cacao maigre 07% amidon gélatine non porcine arômes émulsifiants E472B colorant E160A E141 et du sel voilà 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 et ça fait 132 calories pour 100 grammes voilà donc je vais le tester j'ai tout prévu j'ai pris une cuillère et tout on va faire un petit unboxing donc je me suis dit je vais quand même faire un petit truc pour la centième faut pas déconner alors voyons voir un petit peu cette danette donc il y a plusieurs parfums il y a café chocolat il y a caramel chocolat vanille chocolat c'est nouveau c'est marqué nouveau donc je suppose que ça vient de sortir alors peut-être que vous connaissez moi je connaissais pas c'est la première fois que je voyais ça alors ça sent bien le chocolat on va tester donc voilà et vous allez entendre la mousse alors du coup oui on a bien un bon goût de chocolat et un bon goût de pistache je pense une danette à la pistache avec de la mousse au chocolat donc ça fait bien mousse vous voyez vous pouvez même l'entendre ça fout le seum vous avez faim quel onculé ce Alex bon bah c'est pas mal ça alors il faut aimer pistache chocolat moi j'adore ça genre les magnum je vais le finir on est entre nous genre les magnum les magnum pistache chocolat personne n'aime ça moi j'adore ça j'adore un pistache et un truc c'est le problème de la pistache c'est que les gens n'aiment pas enfin ils ont un bug parce que c'est vert vous voyez c'est un truc bah par exemple mon père ça le répulse il peut pas il peut pas juste parce que c'est vert c'est pas mal franchement c'est bon mais vous voyez c'est bien d'avoir hanté ça ça rappelle le magnum alors j'aurais mis un chocolat plus puissant quand même c'est pas assez puissant pour moi le chocolat maintenant s'ils avaient mis un chocolat plus puissant un chocolat plus noir avec plus de cacao je pense que le que le chocolat aurait pris le dessus sur le sur le sur la pistache ouais absolument il y a combien de chocolat on a dit ? ils disent pas ah si cacao maigre 0,7% voilà donc du chocolat avec rien dedans donc du gros foutage de gueule voilà et c'est la centième vous croyez que je l'ai marrêté une danette faut pas déconner les mecs allez on enchaîne j'ai acheté d'autres trucs alors un nouveau produit enfin je connaissais pas ça apparemment ça existe quand même depuis un certain temps donc ça s'appelle c'est Linds qui fait ça on le voit ici et c'est du donc c'est du chocolat noir coeur crémeux et cookie voilà il y a d'autres parfums il y a d'autres il y a d'autres parfums il y a je sais plus sunday chocolat je crois c'est un coeur crémeux et coulis de chocolat noir il y en a un avec je sais plus quoi d'autre enfin il y en a 4 différents je crois ça c'est 100 grammes c'est assez original comme format vous voyez c'est pas je veux dire c'est quand même vachement c'est fin quoi on va regarder un petit peu je vais vous donner le prix de ce produit d'ailleurs avant alors ça coûte ça coûte ça coûte 2,29€ c'est un peu plus cher qu'un chocolat traditionnel d'ailleurs comment je l'ai payé le chocolat le code d'or 2,59€ vous voyez 2,29€ 100 grammes le code d'or que je vous ai montré 2,59€ il y a deux fois plus de produits donc c'est un peu cher quand même alors qu'est-ce qu'on nous dit chocolat noir extra fin traditionnel fourré d'un coeur crémeux aux éclats de biscuits et pépites de cacao il y a du sucre de la pâte de cacao du beurre du oui du beurre laitier oui bah enfin c'est du beurre quoi beurre de cacao éclats de biscuits de cacao farine de blé sucre huile de palme cacao maigre nanana carbonate 3% de poudre de lait grains de cacao 1% lactose émulsifiant légitime de soja arôme arôme naturel de vanille arôme vanille peut contenir de l'oeuf et des fruits à coque et donc on nous dit pour pour 100 grammes 580 kilos calories et et oui bah oui martyre grasse pour 100 grammes 41 grammes dont saturé 25 grammes 45 grammes de glucides dont 43 grammes de sucre voilà voilà bon bah on va goûter voilà donc c'est l'int qui fait ça ça se trouve en grande surface il y a un QR code tiens je vous le mets alors ah non il se verra pas j'ai enlevé la comment ça s'ouvre ce truc tiens d'ailleurs c'est là que ça s'ouvre euh ah il y a marqué ici d'accord alors moi je le vois pas comme un gros bouffon ah mais d'accord ok c'est fait comme ça putain alors l'ouverture l'emballage de merde voilà il y a un truc ouverture ici mais bah c'est la grosse merde pour l'ouvrir voilà merci les mecs j'aurais dû regarder avant de faire la quotidienne ah ça y est j'ai réussi à louer oh alors oh c'est mignon il y a des cœurs c'est quoi like hello with your friends hello with like you go to lint.com d'accord non je vais le manger tout seul oh il y a des bisous aussi dans la boîte c'est dingue nice to sweet you ah bah voilà en fait il y a une gamme complète regardez c'est ça voilà il y a une gamme complète donc oui il y a sweet sweet pop corn apparemment choco nuts et caramel brownie machin là et après ça existe en petit stick et il y a aussi des boîtes en chœur pour offrir votre chéri et ouais alors on va ouvrir je vais regarder un petit peu ce que ça donne voilà alors ça se passe comme ça voilà on va tester ça ça me rappelle un peu les chocolats qu'on avait testé à Montréal voilà elle croustille un peu quand même alors je vous le montre voilà la mise au point oui non peut-être bon pas de bise au point la mise au point refuse de bosser allo bon bah assez ça y est voilà donc c'est un chocolat noir avec des cookies mais bah ça croustille mais attendez alors non mais on sent pas assez le cookie c'est très con comme truc les mecs sont stupides un peu quand même bah vous voyez que c'est tout l'inverse de la danette le chocolat noir est trop puissant on sent pas le goût du cookie oh je suis déce... enfin très peu quoi oh je suis déception bah non pas coeur je suis désolé oh alors il faudra essayer les autres mais prenez pas cookie on sent enfin on le sent mais on le sent pas assez je m'attendais à plus le goût vous savez du bah du biscuit quoi hum ah je suis déception je suis déception vraiment j'aime bien un sel à bouche c'est le boire avec du chocolat dans les dents ça va être trop sexy de ouf je suis déception ah non c'est dommage on sent alors le chocolat est bon bien sûr on est chez Lind faut pas déconner mais le on sent pas assez le cookie c'est dommage pfff putain hum c'est pas cool bon allez un dernier pour la route une boisson hé hé attends faut pas déconner peut-être que vous connaissez moi je connaissais pas alors je dis pas que c'est nouveau je pense même pas que ce soit nouveau c'est Lactel qui fait ça et c'est pour le petit déjeuner ça se trouve au rayon du lait moi je l'ai trouvé comme ça là vite fait sur les étagères au dessus du lait ça s'appelle Milk and Go voilà et on nous dit libère le petit déj en gros emporte ton petit déj dans ta poche voilà en gros faut te barrer avec ton petit déj ne le bois pas chez toi boisson lactée framboise et céréales je suis amoureux de la framboise personnellement je trouve la framboise meilleure que la fraise et donc c'est pas mal toujours pressé le matin Milk and Go vous accompagne humm je rigole pas il y a vraiment écrit humm c'est pas des conneries une délicieuse boisson lactée aux fruits mixés et aux céréales frais c'est encore meilleur Milk and Go libère le petit déj et on nous dit bien agité avant ouverture bah oui évidemment alors lait de miel crémé 55% préparation alors je vais galérer à le dire c'est écrit très mal fruits et céréales 45% purée de framboise 8,2 sucre 8,1% de sucre waouh et céréales 2,3 alors du coup ça devrait s'appeler boisson lactée framboise et sucre puisqu'il y a plus de sucre que de céréales moi c'est un truc j'aimerais bien qu'il y ait une réglementation en France qui interdise les fabricants à te sortir des trucs genre soupe de potiron ou alors non des fois je prends une tisane en ce moment là qu'on avait acheté à Bruxelles qui vient de chez Cora abricot abricot gros mûr je sais pas quoi alors avant les abricots et la mûre tu as pomme je sais plus citron machin il y a plein de trucs mais merde à ce moment là on ne peut les pas comme ça quoi c'est débile j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça céréales machin non 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 c'est tout en fait il n'y a pas de saloperie dedans c'est bien ok il y a 2-3 autres trucs derrière 100 ml 72 kcal et la petite bouteille fait 275 ml donc non c'est pas trop calorique par contre il y a quand même pas mal de sucre 100 ml 12,1 g de sucre c'est à dire que là dedans vous avez plus de 30 g de sucre c'est quand même hardcore après je pense que si vous prenez des céréales le matin je pense que ça se vaut aussi bien de toute façon le matin il faut manger gras c'est le moment c'est le moment de la journée il faut manger gras et sucré très bien c'est pas périmé heureusement on ne sait pas je vais retirer l'aupercule alors j'ai prévu un verre ne vous inquiétez pas comme ça je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble alors ça sent ouais ça sent le lait la framboise et les céréales on va le fermer et on va le secouer en espérant de ne pas en foutre de partout voilà c'est la quotidienne c'est la centième j'avais prévu bon allez on va goûter ce truc j'ai invité d'en foutre de partout sur le bureau je vous donne le prix dans un instant on va regarder ce que ça donne alors hop ok ça donne une boisson à la framboise et au lait ça n'a pas une odeur super agréable on sent le lait alors après si vous n'aimez pas de lait forcément ça va poser problème ça coûte ça coûte ça coûte ça coûte 99 centimes ce truc c'est ça ouais putain je croyais je croyais que c'était affiché à 1 euro et quelques au magasin alors tant mieux s'il y a eu un bug en ma faveur il y a toujours des bugs dans mon intermarché voilà ça donne un truc c'est rose on le voit pas trop à la caméra mais c'est plus rose que marron alors je goûte c'est comment dire je suis dubitatif les mecs ils ont été dans un délire tu sens ça ça n'a aucun sens ce produit c'est du lait super épais je sais pas si vous êtes rendu compte moi je m'en suis pas rendu compte en le versant je sais pas si vous allez vous en rendre compte alors j'en fous partout bien sûr mais mais j'ai prévu le coup j'ai sorti un paquet de mouchoir mais en fait c'est épais c'est plus épais que du lait c'est vachement épais du coup je m'y attendais pas quand j'ai commencé à le boire et je pensais que alors je vais essayer de vous le montrer mais vous voyez c'est quand même épais alors je sais pas si vous en rendrez compte je vais le boire en entier c'est bon quand même je pense qu'en plus une fois ouvert il faut le boire rapido c'est un truc à base de lait mais ouais je pensais que ouais 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 donc il y a le goût du lait mais il y a un goût de framboise et un goût de céréales mais ça fait un mélange il n'y a pas d'imposition je vais dire on sent les céréales enfin le goût parce qu'il n'y a pas de grain c'est bizarre c'est très bizarre comme goût ça fait penser un peu vous savez à ces yaourts la laitières vous savez façon tarte tatin ou tarte à la framboise ou je sais pas amandine aux pommes ou ce genre de choses il y a comme un goût on a l'impression de manger des céréales mais sans en manger vous voyez ce que je veux dire c'est très perturbant pour le cerveau et là c'est très étrange comme truc mais c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais il faut aimer la framboise et je trouve que c'est dommage je t'en sent pas assez la framboise justement c'est un petit peu dommage ça existe au chocolat aussi j'ai vu comme je préfère la framboise j'ai pris que framboise j'aurais pu prendre les deux en fait c'est vrai que c'était pas très cher ouais non c'est bien 1 euro de 175 minutes si vous avez la flamme de prendre un petit déj le matin ça peut être sympa il faut aimer c'est quand même assez spécial comme goût je pense que tout le monde n'aimera pas ce produit puis la texture ainsi on a l'impression qu'il y a des céréales je veux dire c'est un petit peu pas comme s'il y avait des grumeaux mais vous savez comme s'il y avait des toutes petites billes de je sais pas quoi c'est très particulier c'est pas du lait quoi c'est quand même vraiment c'est assez atypique bien du coup bah on est à 50 minutes quelle quotidienne ah là là bon du coup je vous souhaite plein de bonnes choses merci d'avoir suivi cette quotidienne bon je je voilà c'était pas extraordinaire je voulais faire un petit truc un petit peu particulier quand même pour la centième pour marquer le coup je vous souhaite plein de bonnes choses merci encore une fois énormément pour votre fidélité voilà alors le mélange les WC ils vont kiffer mon pote merci pour votre fidélité pour votre fidélité sans faille n'hésitez pas à laisser un commentaire j'y lirai demain bien entendu je vous souhaite une excellente soirée et puis bah demain merci encore à demain salut 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 salut